S'il y a quelqu'un dans la vie qu'il faut craindre, pas celui qui détruit ta réputation, pas celui qui détruit ton corps, pas celui qui détruit ton travail, pas celui qui détruit ta santé, mais la personne qu'il faut craindre sur la terre, c'est celui qui détruit ton âme. Amen. Parce que la Bible nous dit 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards, en santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc si l'âme ne prospère pas, tu ne seras pas en bonne santé. Si l'âme ne prospère pas, tu n'auras pas l'argent. Si l'âme ne prospère pas, tu n'auras une bonne réputation. L'homme c'est l'âme, c'est son âme et l'âme d'une personne c'est son sang. C'est pourquoi nous avons les combats dans le sang et plus forts que les combats qui ont hors le sang. La malédiction héritée dans le sang est plus dangereuse. Parce que dans le sang, même si vous conseillez quelqu'un comment, il ne va pas écouter. Il peut peut-être là faire semblant de vous écouter. Dès qu'il quitte, il commet le péché. Vous n'avez jamais vu une soeur qui vous prostitue pas mal, qui fait l'impédicité pas mal, mais gentille. Vous pouvez la conseiller. Elle vous écoute. Elle dit oui, en tout cas c'est mauvais, j'abandonne. Dès qu'elle vous quitte, si un homme se présente, il part faire. Pourquoi? Parce que l'impédicité c'est dans le sang. Il a hérité l'impédicité dans le sang. Vous ne pouvez rien faire, sauf Jésus. C'est Jésus qui peut le faire. C'est pourquoi il a versé son sang. La Bible nous dit ceci, que personne ne mange l'animal avec son sang. Parce que chaque être, et même les animaux, leur sang c'est leur âme. Alors il a interdit, mais Jésus se présente. Il dit prenez mon corps et buvez mon sang. Cela veut dire quoi? Comprendre la vie de Jésus. Nous ne sommes plus nous. La vie mortelle là de péché. La vie condamnée à aller en enfer. Ce n'est plus notre vie. Nous avons maintenant la vie de Jésus. Nous sommes ensemble là. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui vole, qui l'a hérité dans le sang. Même si vous le conseillez comment. On peut l'emprisonner aujourd'hui, on l'amène à Kassab. Il fait même des ans là-bas, on le libère. Le même jour qu'il quitte la prison là, il part voler. Il a juste besoin de Jésus, qu'il soit délivré. Prospère comme prospère, état d'étonnant. Les prophètes sont le premier ennemi de l'âme d'une personne. Lorsque tu reçois une mauvaise prédication ou des fausses prophéties, ta vie est détruite. Oui? Aujourd'hui nous avons plein de faux prophètes. Plein de faux prophètes. Qui divise les familles, qui divise les couples, qui crée des problèmes. Donc plein de faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'ennemi de l'âme. Une prophétie ne touche pas le corps. Une prophétie touche directement l'âme. Que ce soit la bonne ou la mauvaise, ça touche directement l'âme d'une personne. Ça touche. L'âme est la partie immatérielle de l'homme. La partie spirituelle. Lorsque quelqu'un va décéder, le corps va aller à la poussière. Mais l'âme va partir. L'esprit va retourner au Père. Amen. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il rêve toujours là où il avait grandi. Dans la maison qu'il avait grandi. Cela veut dire, si l'âge qu'il a, il a 35 ans. Tout ce qu'il peut faire dans la vie, ça ne marchera pas. Pourquoi? Il est là. Maintenant là, il est à l'âge de la maison où il avait grandi. C'est qu'il voit. C'est l'âge qu'il a. Donc même s'il part travailler, demander le travail. Celles-là, qu'ils doivent signer pour qu'ils soient engagés. Le voient à l'âge spirituellement. Parce que tout ce que nous recevons, nous le recevons d'abord spirituellement. Et puis physiquement, ça suit après. C'est pourquoi il dit prospère quand prospère l'état de ton âme. Si spirituellement tu prospères, physiquement ça va suivre. Le corps suit là où l'âme part, là où l'esprit part. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. La Bible dit, écoutez, Jean 2, 18 à 22. Craignez quelqu'un qui a l'autorité, qui a le pouvoir de maudire ton âme, de détruire ton âme. C'est pourquoi on dit, honore ton père et ta mère. Parce que lui, dès qu'il t'est maudit, c'est l'âme qui est maudite. Ta vie est maudite. Amen. Oui. Les juifs, prenons la parole, lui dire. Oui. Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Oui. Jésus leur répondit. Hum. Détruisez ce temple. Oui. Et en trois jours, je le relèverai. Oui. Les juifs dirent, il a fallu quarante, quarante-six ans pour bâtir ce temple. Oui. Et toi, en trois jours, tu le relèveras. Hum. Mais il parlait du temple de son corps. Oui. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela. Hum. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Jésus, il a trouvé les gens dans le temple, dans l'église, en train de vendre. Ils ont changé la maison de Dieu à une maison de trafic. Alors, il a chassé les gens qui étaient là. Les juifs se sont approchés de lui. Et puis, Jésus répond, il dit ceci. Il cherche à ce qu'il puisse les mourir. Jésus répond, il dit, je vous dis, détruisez ce temple. Et il sera reconstruit en trois jours. Les juifs disent, ça fait quarante-six ans qu'on construisait ces bâtiments. Mais toi, tu dis, dans trois jours, il ne savait pas qu'il parlait de son corps. Lorsque Jésus a été frappé, chicoté, on a déchiré. On a détruit sa réputation. Jésus, elle a trouvé les gens qui ont des 30 ans. Les juifs ont des 33 ans. Jésus a été trappé, chicoté, chicoté, chicoté. Elle a été trappé, chicoté, chicoté. Jésus a été trappé, chicoté. Et elle a détruit sa réputation. C'est lui qu'on appelle le Messie. C'est lui qui s'appelait Dieu. C'est lui qui s'appelait le Seigneur Sauveur. Mais, il a un bois. pendu là, nu, on crachait même sur lui, on a fouetté dans le film où on a mis ça et qu'on a mis publiquement devant les gens, mais il est allé au séjour des morts trois jours après, il est revenu avec un corps tout neuf ne craignez pas celui qui détruit ton corps ne craignez pas, mais tandis que craigne c'est ce qui peut détruire ton âme le péché, je dis à quoi on a les faux prophètes deuxième péché, ça attaque directement l'âme, ça attaque l'âme c'est l'âme qui fait fonctionner l'homme en état spirituel, c'est l'âme qui gouverne tout, comme la langue gouverne tous les corps, l'âme aussi gouverne tout, un corps sans âme n'existe pas un corps sans âme, c'est un corps mort, un cadavre, donc quand l'âme est détruit, une personne vivant, mais c'est un cadavre, il ne peut rien faire, est-ce qu'un cadavre ne peut marcher peut manger, peut travailler peut gagner de l'argent, non alors protège, je m'arrête sur les deux éléments, nous allons prier bien aimé dans le Seigneur nous c'est le ministère ciel ouvert 6 sur l'avenir BI numéro 155 bien aimé dans le Seigneur, nous c'est le ministère ciel ouvert 6 sur l'avenir BI numéro 155 be loved in the Lord, be blessed open heaven ministry on DI 135 before l'Ethro this church come with your family God will deliver you will heal you and necessarily you will see the hand of God be blessed in the name of Jesus on earth on le Seigneur on reçue